et logiquement on est en direct alors il ya un petit décalage avec le direct tu verras d'accord une quinzaine de secondes de décalage si on se connecte directement sur le lien donc ça y'a pas de soucis une vingtaine de secondes voilà on est en direct c'est parfait on attend je vais en attendant que les gens se connaît bonjour à ceux et les gens ont la possibilité de suivre les réclaves maintenant je t'entends encore un peu en rachet thomas même si on n'entend pas et ouais donc c'était parce que je te dis aux gens comme ça comme ça se connectera bonjour philippe bonjour 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 à tous et écoutez aujourd'hui on est avec nathan on change un d'habitude c'est avec martin en barre et aujourd'hui donc on est je suis très heureux parce que je suis seul pour l'instant je suis très heureux d'accueillir à temps maintenant depuis une très heureux de d'accueillir nathan qui est aujourd'hui sera là la personne principale de ce webinaire le l'acteur principale de de ce webinaire qui va durer une heure jusqu'à 9h30 juste est ce que ceux qui sont là est ce que vous m'entendez en saccadé ou pas parce qu'on a fait des tests et visiblement je suis un petit peu en saccadé je sais pas si vous m'entendez bien ou pas du coup faut attendre toujours tu sais comme chez comme chez comme chez d'inathan il ya un petit décalage entre le réel et le le voilà à c'est mon ok on s'en coupe un petit peu ça marche on sait d'accord bonjour caoutard je vais peut-être essayer d'enlever mes écouteurs dans ce cas là je vais rester statique comme en face ça c'est bon voilà je vais gérer ça peut-être je vais essayer de me décaler le voir je vais peut-être aller là bas je vais aller là bas hop comme ça ça va voyager un petit peu en tout cas on est très content avec nathan de accueillir les gens qui vont regarder soit en direct soit en replay ce webinaire donc j'espère vraiment que vous avez bouclé votre heure entière ce que vous êtes très intéressante peut-être en saluant tout le monde juste bah nathan je te laisse te présenter en en quelques mots juste quelques mots prend le temps ça marche c'est encore très saccadé un thomas c'est encore saccadé ouais 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 je vais me présenter du coup thomas tu connais des réglages de son écoutez bonjour à bonjour à toutes et à tous bah donc nathan faut conner pour ceux qui ne me qui ne me connaissent pas bah écoutez moi à la base de j'ai un cursus d'ingénieur ingénieur généraliste j'ai fait quelques années dans le salariat en tant que ingénieur de projet dans différents groupes et différents domaines comme le bancaire l'automobile et l'énergie plus récemment et il ya maintenant un an et demi donc pour certains ici le savent je me suis mis à mon compte pour faire donc du développement excel ainsi que de la formation formation que j'ai très rapidement commencé à faire avec solpédine entre autres et voilà aujourd'hui donc on a une excellente relation solpédine propose des choses vraiment vraiment fantastique comme le live qu'on va faire qu'on va faire ce soir en compagnie de thomas alors oui j'ai oublié de dire c'est que ça fait pas seulement un an et demi évidemment que je fais de l'excel en fait le fait de m'être lancé à mon compte ça a été la suite logique de toute ma carrière que j'ai pu faire avant puisque dans mes précédentes activités dans tant qu'ingénieur à chaque fois je me mettais auto octroyer si on peut dire une deuxième casquette en plus de mon métier opérationnel une deuxième casquette un petit peu dommato faire excel et voilà c'est avec le temps que j'ai vraiment pris beaucoup à ça et j'ai surtout pris en compétences et en automatisation notamment et voilà donc c'est le fait de mettre lancé moi mon compte a été une suite logique voilà thomas en ce qui concerne trop cool bah voilà bah moi je te connais un petit peu maintenant mais au moins tout le monde tout le monde sait un peu plus qui tu es donc du coup alors moi je vais teaser un petit peu le live de soir le live de soir le thème c'est les graphiques croisées dynamiques les segments et plus globalement les tableaux de bord donc nathan va nous expliquer un peu tout tout ce que lui aime dans les tableaux de bord donc à base de graphiques croisées dynamiques de deux segments et du coup j'en profite pour te poser une question nathan quelles sont les trois fonctionnalités que tu recommanderais alors je dis trois mais tu peux en citer plus mais c'est vrai qu'en général on aime bien savoir qu'est-ce qui est hyper bien utilisé notamment quand on est débutant intermédiaire sur excel et toi qu'est-ce que tu conseilles comme fonctionnalité si tu devais en garder trois par exemple à quelqu'un qui te demanderait alors pour du niveau débutant intermédiaire donc je représente la majeure partie finalement des utilisateurs sur excel je pense que si on devait retenir que trois fonctionnalités pour moi ce serait peut-être les tableaux pour démarrer tableaux structurés puisque vraiment ça apporte une floutitude davantage par la suite dès lors qu'on transforme ces données en tableaux sur un tableau ensuite on peut y mettre enfin sur les données même si c'est pas un tableau on peut y mettre des mises en forme conditionnelles ce serait le deuxième outil que je retiendrai puisque c'est déjà une forme d'automatisation puisque c'est un outil qui va permettre de mettre en forme des données automatiquement en fonction de bas de conditions qu'on aura définies et enfin si je devais garder une troisième fonctionnalité ce serait potentiellement les tableaux croisés dynamiques les fameux tcd puisque ce sont des outils qui sont extrêmement simples à mettre en place à manipuler et qui permettent d'avoir enfin de faire des analyses vraiment poussées sur ces datas et en plus l'avantage c'est que les tableaux structurés comment dire font visite d'excellentes fondations à des tcd justement par la suite voilà ce qui serait mes trois fonctionnalités thomas que je garderai ouais bah écoute moi je suis assez en accord avec avec les fonctionnalités que t'as cité bonjour Ahmed bonjour à tous ceux qui n'ont visiblement le son ça va mieux de ce que fidget me dit ça va un peu mieux et j'ai enlevé mes écouteurs peut-être que c'est ça qui qui fait que c'était ça marchait pas et j'en profite pour faire la transition d'ailleurs bah là c'est notre cinquième webinaire donc le premier avec Nathan j'espère que c'est le premier d'une longue série avec Nathan aussi c'est vrai qu'avec martin on avait fait quatre webinaires on avait justement parlé de tous ces choses un peu sur excel et les choses les plus qu'on recommande le plus il ya power query par exemple on avait fait deux sur les tcd et donc du coup alors en gros là on est on est dans la suite logique j'ai envie de dire nous enfin tu corrige moi si je me trompe Nathan mais nous c'est vrai que ce qu'on aime bien faire avec solpedine et toi j'imagine que c'est aussi pareil avec nous et même peut-être dans ton quotidien professionnel hors solpedine mais c'est que le combo power query pour importer standardiser ces données tcd pour analyser ces données et tableau de bord pour les analyser beaucoup plus visuellement et pour créer un tableau de bord qui soit parfait c'est vraiment le combo ultime et donc du coup là on va c'est quand même une petite continuité aussi le sujet d'aujourd'hui j'ai envie de dire de bah on va faire des graphiques croisés dynamiques des segments on va s'intégrer ça dans un tableau de bord et le tableau de bord c'est un peu la cerise sur le gâteau de tout ce qu'on peut faire entre guillemets en amont de tout ça exactement donc voilà et ben en tout cas on est très content de de t'accueillir enfin de t'accueillir de vous présenter ce live avec Nathan juste avant de de commencer avant que tu nous expliques un peu plus en profondeur le thème que j'ai un peu teasé on propose un code promo donc ça pareil que ce soit en replay que vous regardez ou en live le code promo donc ce sera N.A.T. donc 24 comme Nathan 24 comme 2024 si vous souhaitez vous former avec Nathan vous vous inscrivez sur les liens que je vais vous envoyer là en commentaire quand tout ça va débuter je vais vous envoyer les liens de nos différentes formations et quand vous vous inscrivez dans n'importe quelle formation vous vous pouvez donc y mettre un code promo qui sera nat24 pour vous former avec Nathan et vous profiterez d'un voilà d'une promotion de 10% alors je ne l'ai pas mis ici mais ce sera une promotion de 10% sur la formation code promo 10% voilà ça devrait mieux s'afficher maintenant et donc voilà donc n'hésitez pas de toute façon le code promo comme tous les liens je les enverrai au fur et à mesure dans le live je te laisse juste présenter plus en profondeur le sujet et te lancer quand tu veux Nathan sur sur ce que tu veux faire je mets ton partage d'écran et comme ça tu vas pouvoir un peu présenter ce que ce que ce dont on va parler ce dont tu vas parler ce soir et bien allons-y merci merci Thomas et bien écoutez effectivement voilà donc bah Thomas a un petit peu un petit peu teasé les sujets donc on va principalement parler de tableau croisé dynamique mais surtout de graphique croisé dynamique qu'on va intégrer dans un tableau de bord et en fait ici on va voir dans ce dans cet exercice comment en fait on peut à partir d'un simple jeu de données qu'on a ici vous voyez qu'ici j'ai un tableau qui pour le coup est déjà structuré d'accord là comme le thème de ce webinaire n'est pas forcément vraiment de se concentrer sur les tableaux structurés là ici il est déjà créé mais donc vous voyez que ce tableau contient finalement une liste de factures on peut voir ça comme un tableau de suivi de factures d'accord qui pourrait être une extraction d'un logiciel que vous utilisez pour émettre des factures dans votre entreprise par exemple et donc on voit que les données sont relativement simples on a des factures les dates d'émission des produits alors évidemment toutes les données qui sont ici sont fictives je le précise mais donc on a les produits qu'on a vendus les commerciaux qui ont effectué les ventes et au final nous avons les montants de chaque facture et donc dans cet exercice on va voir comment avec des données qui sont passées sous forme de tableaux structurés comment derrière on peut créer les différents TCD donc vous voyez ici qu'on va créer quelques TCD qui seront relativement simples on n'aura pas de TCD vraiment complexes ça va être des TCD assez léger si je puis dire on va en fait par la suite utiliser ces TCD avec des segments qu'on va pouvoir connecter sur tous les TCD en même temps et ça c'est la force un petit peu de cet exercice qu'on va faire ensemble donc les TCD qu'on va associer à des segments tout ça va permettre de générer des graphiques croisés dynamiques graphiques qu'on va ensuite aller disposer ici dans un onglet qui va être prévu pour ça le fameux onglet tableau de bord qui est un petit peu la finalité voilà c'est ce qu'expliquait Thomas précédemment Juste pour dire à ceux qui sont en direct dès que vous avez des questions comme d'habitude je ne l'ai pas rappelé mais bon ça va de soi mais dès que vous avez une question même la plus bateau qui soit à poser à Nathan à nous poser n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous on y répondra peut-être pas à la seconde si jamais Nathan est en train de faire quelque chose mais on y répondra avec grand plaisir et Nathan y répondra avec grand plaisir voilà je te laisse continuer et commencer l'exercice du coup Nathan merci ça marche merci beaucoup et un dernier élément c'est que dans ce fichier vous avez pu voir qu'il y a un onglet le premier ici qui s'appelle paramètres ça c'est un onglet qui contient un simple tableau avec les objectifs pour chacun des commerciaux que nous avons dans la société d'accord donc ici on voit qu'on en a quatre et pour un commercial donné nous avons un objectif de vente qui lui a été fixé donc c'est un tableau de paramètres et d'objectifs qu'on utilisera par la suite dans l'exercice donc j'y reviendrai un peu plus tard donc si je reviens sur le tableau initial des factures vraiment les données sources du fichier alors petit aparté comme l'a dit Thomas en introduction ici on pourrait aller évidemment plus loin dans ce cas pratique et on pourrait tout à fait actualiser automatiquement ici les données les lignes qui contiennent des factures on pourrait les récupérer automatiquement avec Power Query d'accord c'est vraiment un outil qui permettrait de récupérer des données externes à ce fichier Excel mais de manière vraiment automatique et dynamique bon ici vous l'aurez compris ce n'est pas le but du webinar donc c'était pour l'aparté donc nous ici voilà on va considérer ces données qu'on a dans ce fichier et donc comme nous avons affaire à un tableau structuré ici alors comment on le sait petit tips si vous avez un doute à un moment donné si vous ouvrez un fichier Excel et que vous vous demandez est-ce que j'ai affaire à un outil tableau ou est-ce que ce sont de simples est-ce que c'est une simple plage Excel dans ce cas là le petit tips c'est de cliquer n'importe où ici dans les données et de regarder si en haut à droite alors ici le texte peut légèrement varier selon les versions Excel mais l'idée c'est de regarder si en haut à droite dans votre ruban vous avez un onglet qui apparaît qui chez moi ici s'appelle création de tableau et est en vert vert qui est la couleur d'un onglet dynamique dans Excel donc un onglet du ruban qui n'apparaît pas tout le temps typiquement si je clique en dehors du tableau vous voyez ici que mon onglet création de tableau a disparu puisque là évidemment là où j'ai cliqué je n'ai pas de tableau mais si je clique ici dans mon tableau structuré là-haut l'onglet vert création de tableau qui contient pas mal de paramètres liés au tableau structuré l'onglet est apparu et nous c'est un moyen 100% fiable pour savoir que là j'ai bien affaire à un tableau structuré et non pas à une plage qui a été mise en couleur d'accord on pourrait avoir affaire à un utilisateur qui s'est un petit peu amusé et qui a généré comme ça des couleurs différentes sur ses différentes lignes ça pourrait très bien être le cas donc maintenant qu'on sait qu'on a un tableau structuré on va gagner certains avantages comme notamment le fait de pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques très facilement mais surtout des tableaux croisés dynamiques qui auront toujours les données exhaustives du tableau que votre tableau est à l'instant et 10 lignes et puis qu'ensuite il passe à 15 lignes 20 lignes 30 lignes etc le fait d'avoir un tableau structuré comme source de données d'un tableau croisé dynamique permet justement d'avoir des tableaux croisés dynamiques qui sont toujours exhaustifs au niveau des données moyennant que on soit passé par le bouton d'actualisation ici du fichier donc l'objectif ici va être de créer diverses TCD basé sur ce tableau donc pour créer un premier TCD je vais pouvoir cliquer n'importe où dans mes données je n'ai pas besoin de prendre tout mon tableau d'accord je n'ai pas besoin de prendre mon tableau et de faire un contrôle A ou un contrôle étoile pour prendre toutes les données de mon tableau je peux cliquer n'importe où voilà une simple sélection dans mon tableau et je vais ensuite dans l'onglet ici insertion et je clique sur la partie supérieure ici du bouton qui s'appelle tableau croisé dynamique à ce moment là la fenêtre d'aide à création du tableau croisé dynamique apparaît et donc on voit ici que nous avons non pas une plage Excel qui est renseignée comme étant la source de données mais le nom du tableau la référence du tableau structuré que j'ai derrière ici en bleu alors si vous avez un fichier Excel dans lequel vous n'avez pas encore prévu d'onglet pour votre TCD ou vos TCD dans ce cas là vous pouvez ici laisser cocher une nouvelle feuille de calcul votre fichier Excel va créer automatiquement un nouvel onglet pour y insérer votre TCD nous ici puisqu'on a déjà un onglet prévu pour ça je vais donc ici cocher feuille de calcul existante à ce moment là on voit que le curseur est allé dans l'emplacement puisque je dois renseigner l'emplacement donc moi ici je vais venir me mettre ici en dessous de la petite légende que j'avais déjà créé en amont donc je choisis cette cellule pour y déposer mon TCD et donc maintenant je peux faire OK dans cette fenêtre on voit ici que si je dézoome un petit peu que j'ai bel et bien initialisé un objet TCD un objet tableau procès dynamique je n'ai pas encore véritablement créé puisque je n'ai pas vraiment le TCD en lui-même je n'ai pas mis de données à l'intérieur mais j'ai bel et bien initialisé l'objet puisqu'on voit un cadre spécifique ici dans lequel on voit le nom du tableau croisé dynamique qui est le numéro 7 pour l'instant et autre indice sur le fait que j'ai initialisé mon TCD c'est qu'à droite apparaît la fenêtre de configuration des différents champs de mon tableau croisé dynamique alors il faut savoir qu'un TCD on peut tout à fait le créer enfin l'utiliser le manipuler pour créer un simple indicateur par exemple moi ici j'aimerais avec ce TCD que je vais créer simplement compter mes factures donc en fait compter le nombre de lignes basiquement que j'ai dans ce tableau structuré et ça c'est tout à fait possible avec un TCD sans avoir de lignes de colonnes et voilà de choses comme ça pour cela donc ici à droite dans mon panneau de configuration de mon TCD je vais pour compter un nombre de factures je vais pouvoir aller chercher ici ma colonne qui contient mes factures et la drag and drop ici dans mon champ des valeurs vous voyez le résultat j'obtiens un TCD qui ne contient en fait que deux cellules la première cellule c'est l'entête d'accord l'entête l'étiquette la zone d'étiquette et en dessous ici j'ai la valeur d'accord donc bon là ici vous pouvez vous dire mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt on va voir par la suite que si ça peut ça va en avoir mais en tout cas il faut savoir que pour votre culture technique on peut tout à fait créer un TCD comme ceci pour en fait s'en servir comme d'un KPI comme d'un indicateur qui va être évidemment dynamique juste une petite question c'est vraiment en gros ton affichage de ta liste des champs elle est différente de l'affichage de base si je ne m'abuse en tout cas je sais que sur un Mac par exemple les données sont au-dessus et donc là on retrouve quelque chose de très pratique je trouve ta configuration à toi est beaucoup plus pratique et donc effectivement alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Mac si je ne dis pas de bêtises ça dépend des versions en tout cas mais moi je ne peux pas le faire je crois mais c'est assez intéressant de voir comment faire je sais que donc effectivement tu cliques à quel endroit tu cliques sur l'onglet paramètres et là tu choisis ton affichage ok effectivement oui en tout cas sur ma version je suis sur un Windows sur un PC Windows et normalement sur la plupart des versions récentes d'Excel effectivement c'est quand on est ici dans la liste des champs alors qu'il par défaut comme tu l'as dit Thomas s'affiche comme ceci empilé exactement on va pouvoir donc dans cette zone cliquer sur la petite roue dentée qu'on a ici qui fait au vis de paramètres pour changer le type d'affichage et on va pouvoir sélectionner ce qui est effectivement plus pratique comme tu l'as dit Thomas la deuxième possibilité ce sont les champs et zones côte à côte l'avantage de ça c'est que bien souvent dans nos tableaux dans notre vie professionnelle nos tableaux n'ont pas que 3 ou 4 colonnes comme c'est le cas ici exactement nos tableaux ont 20, 30 et des fois 100 colonnes donc si je remets l'affichage par défaut là en fait vous voyez que là en fait on ne peut pas ici augmenter la hauteur de cette fenêtre je ne peux pas faire plus donc je vais devoir enfin si j'ai 100 colonnes dans mon tableau d'origine les 100 colonnes vont être affichées ici en ligne et donc je vais devoir scroller indéfiniment pour retrouver mes colonnes alors que de prendre cette deuxième possibilité me permet alors bon ici je ne pourrais pas afficher mes 100 colonnes non plus mais j'en affiche déjà un peu plus ce qui réduit le besoin de scroll pour retrouver la centième colonne ok parfait merci beaucoup je vais continuer et pareil ceux qui sont sur live n'hésitez pas à poser des questions et d'ailleurs même ceux qui ne sont pas sur live qui vont regarder le replay n'hésitez pas à poser des questions après coup sur le lien de l'événement et on pourra y répondre par écrit sans problème moi je te laisse continuer merci toi oui absolument pour ceux qui regarderont le live en replay tout à fait n'hésitez pas à poser vos questions je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit donc voilà pour ce premier TCD alors ça moi dans mon langage personnel c'est ce que j'appelle un TCD à zéro dimension d'accord c'est à dire qu'on n'a pas vraiment de ligne par exemple mais différents commerciaux et on n'a pas de colonne par exemple les mois de l'année ça pourrait être parce qu'un TCD par exemple va être utilisé bien souvent pour faire une somme d'un chiffre d'affaires généré pour des commerciaux en ligne et sur les différents mois de l'année d'accord mais ici moi c'est ce que j'appelle un TCD à zéro dimension on n'a ni ligne ni colonne on a juste une valeur qui est calculée de manière dynamique alors ensuite autre petit tips il faut savoir que si par la suite vous voulez créer d'autres TCD sur le même jeu de données que ce qu'on a nous ici moi par exemple ici ce premier TCD je l'ai créé grâce à mon jeu de données que j'ai ici si je veux créer d'autres TCD sur ce même jeu de données donc ce même tableau structuré que j'ai ici je n'ai pas besoin de revenir dans le tableau qui est ici et de retourner dans l'insertion etc tableau croisé dynamique ce que j'ai fait précédemment je peux tout à fait prendre mon TCD qui est ici et en faire un copier-coller je fais ctrl-c sur mon clavier et ici par exemple je me mets en dessous de la légende qui était prévue pour ça je vais faire ctrl-v et là en fait j'ai vraiment je n'ai pas simplement un copier-coller ni une plage avec une mise en forme et un nombre fixe à l'intérieur là ici j'ai bel et bien copié un objet TCD puisque pardon excusez-moi puisque quand je clique ici on voit bien que les deux onglets propres à un TCD en haut à droite apparaissent et surtout à droite comme vous avez pu le voir la fenêtre de configuration des champs mais évidemment bon là l'idée moi n'est pas d'avoir deux fois le même TCD là maintenant on va modifier ce qu'on veut afficher ici directement donc grâce ici à la fenêtre de configuration des champs donc moi l'idée dans ce deuxième TCD c'était de faire comme le premier de n'afficher qu'un simple indicateur calculé mais différent donc ce coup-ci pour afficher le chiffre d'affaires donc ici je vais pouvoir cliquer faire un clic gauche sur mon champ qui est déjà dans la zone de valeur et je vais ici cliquer sur supprimer le champ hop ainsi bon vous voyez qu'ici je suis revenu en format enfin en mode par défaut d'un TCD donc un TCD qui est vide mais ici je vais pouvoir aller chercher ma colonne des montants puisque les seules valeurs qu'on a vraiment dans ce fichier dans ce jeu de données ce sont les montants et c'est ça qui finalement représente notre chiffre d'affaires si on cumule si on fait la somme de tous ces montants nous obtenons notre chiffre d'affaires pour notre société donc ici dans le TCD je vais pouvoir aller chercher ma colonne montant et je vais donc maintenir mon clic gauche et la drag and drop à nouveau ici dans la zone des valeurs et ainsi vous voyez j'obtiens quelque chose qui s'appelle donc la somme de montant ça c'est le nom qui est donné par défaut par Excel sur un TCD enfin sur mon TCD pour le coup et alors ici je vais pouvoir faire un clic droit je vais pouvoir ici faire format de nombre et ici je vais pouvoir aller chercher monétaire pour afficher un vrai format en euros et alors j'ai enlevé les décimales puisqu'ici on va faire on va alléger un petit peu l'affichage et ici je vais faire OK et voilà donc vous avez vu que finalement en quelques secondes j'ai pu créer deux TCD donc déjà deux indicateurs qui évidemment sont dynamiques donc vont évoluer au fur et à mesure que mes données vont mes données sources ici vont s'agrémenter de nouvelles factures dans le futur maintenant on va créer d'autres TCD par la suite mais ce coup-ci on va créer des TCD qui ont au moins une dimension on ne va plus faire de TCD comme on a fait ici avec zéro dimension à partir de là on va bien exprimer des choses que vous avez je pense l'habitude de voir un peu plus que ce type d'affichage alors de la même façon je ne m'embête pas je prends un TCD que j'ai déjà créé et je vais faire un copier-coller donc directement ici vous voyez et comme précédemment je vais pouvoir venir ici sur le seul champ que j'ai dans ma zone de valeur je vais faire un clic gauche sur ce champ et je vais cliquer ici sur supprimer le champ donc mon TCD revient en mode par défaut et à ce moment-là je vais pouvoir créer un TCD qui va représenter le cumul du chiffre d'affaires pardon pas le cumul excusez-moi le chiffre d'affaires mensuel donc le chiffre d'affaires ramené enfin calculé mois par mois grâce donc toujours pareil au tableau qu'on a ici alors donc pour faire ça je vais donc avoir besoin de deux choses je vais avoir besoin de mon temps d'accord pour avoir du chiffre d'affaires et je vais avoir besoin d'une dimension temporelle d'accord pour représenter les mois alors on va déjà positionner les mois puisque les mois en fait vont faire office d'étiquette de lignes vont représenter les lignes de mon TCD alors ici vous voyez que je n'ai pas forcément de colonne qui représente les mois si on retourne sur mon tableau source ici on voit bien que j'ai que des dates des dates brutes d'accord néanmoins l'avantage d'un TCD c'est que quand vous manipulez un champ de date comme j'ai ici et que je vais le mettre ici dans ma zone de ligne regardez ce qui se passe et ce qui est affiché ici dans ma zone de ligne en fait Excel a utilisé mes différentes dates pour en extraire comme on peut voir ici le jour le numéro du jour et le mois et c'est le mois ici qui va nous intéresser donc moi ici je vais pouvoir supprimer le champ de date que j'avais pris au début donc je viens je le supprime je prends mon champ jour qui a été calculé par mon TCD je le supprime également ainsi vous voyez qu'ici il ne me reste que mes mois de l'année et enfin puisque en face de ces mois je veux y afficher des montants en euros et bien du chiffre d'affaires et bien je vais aller chercher ici dans mes différentes colonnes ma colonne des montants que je vais drag and drop ici dans les valeurs calculées hop et ici voilà on a bel et bien les différentes valeurs qui sont agrégées mois par mois et donc ici on a ce que j'appelle mois un TCD à une dimension puisqu'on a des étiquettes de lignes qui permettent d'avoir différentes valeurs différents calculs mais nous n'avons pas plusieurs colonnes par exemple les différents commerciaux parce qu'on pourrait très bien faire ça au besoin voilà pour le TCD alors à nouveau je peux tout à fait ici faire un clic droit faire format de nombre je peux ici aller chercher monétaire je vais enlever les décimales à nouveau et je vais faire ok et vous avez vu que l'avantage de le faire directement dans mon TCD en prenant une cellule et en passant ici par format de nombre fait que la modification de format se fait sur toute la colonne je n'ai pas eu besoin de sélectionner ma colonne d'aller dans accueil et ici d'aller chercher monétaire etc puisque si ici si j'avais fait comme ça si j'avais pris mes données ici accueil monétaire ici le problème c'est que si là je n'avais pas encore mes 12 mois de l'année si un 12ème mois se rajoutait ici dans mes données la valeur serait à nouveau en format par défaut elle n'aurait pas le format monétaire alors qu'ici on est sûr de la voir quoi qu'il arrive il n'y a pas de questions Thomas pour l'instant je te laisse m'interrompre si besoin non pour l'instant pas de questions juste moi j'en ai une petite mais j'attendais juste que tu finisses mais en gros quand tu attends je vais poser le truc parce que du coup c'est une table pas trop stable comme ça je vais essayer de le tenir quand tu mets les dates dans les lignes moi souvent par un titre personnel je pense qu'il y a plusieurs personnes peut-être aussi mais en gros ça se décompose donc tu as les mois effectivement et tu as les trimestres aussi souvent toi tu n'avais pas les trimestres alors oui parce qu'en fait tout à fait Thomas bonne remarque en fait ça dépend de l'exhaustivité des données source c'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment avoir comment expliquer par exemple là on aurait pu avoir le champ année tu vois année de date mais on l'a pas vu pourquoi ? parce qu'en fait dans les données source les données qui ont été générées elles sont queues en 2024 elles sont queues en 2024 donc en fait là le TCD enfin Excel a estimé que ce n'était pas vraiment nécessaire parce que si on calcule différentes années en théorie d'ailleurs c'est pour filtrer tu vois pour filtrer le TCD pour comprendre qu'est-ce que j'ai comme montant sur 2024 sur 2023 sur 2022 mais comme ici il n'y a qu'une seule année ben Excel a compris lui-même qu'on ne pourrait pas filtrer sur de l'année donc il ne l'a pas calculé et alors ici ben c'est vrai que je ne sais pas exactement ce que j'ai comme exhaustivité niveau date mais ça vient de ça le fait que tu n'as pas toujours les différents enfin tout ce qui est possible comme calcul ici au niveau des dates exactement et ça suit un peu la même logique que par exemple quand on va mettre les montants en valeur suivant le montant si c'est enfin si c'est un gros montant ou pas il va soit nous le calculer en nombre soit nous le calculer en somme etc enfin en général les nombres il va automatiquement je crois les calculer en somme et il y a tout un truc d'intelligence artificielle qui se fait autour de ça et qui se fait en fonction des données de source il y a Alain qui nous dit précision il faut que les dates comprennent plusieurs mois sinon Excel ne propose pas de les séparer par mois ou années oui c'est ça tout à fait voilà et c'est une histoire d'exhaustivité de dates merci Alain qui permet effectivement d'avoir les différents calculs par rapport à ta remarque Thomas alors une précision quand même sur comment un TCD choisit dans un calcul comme j'ai ici comment un TCD choisit de faire une somme ou un nombre bien souvent ça dépend du type de données si tu n'as que des valeurs numériques donc des vrais nombres comme données là il fait la somme effectivement par défaut évidemment on peut le changer mais par contre dès lors que les données sont soit uniquement en texte ou alors un mélange des deux donc s'il y a un petit peu texte là le TCD ne pourra pas faire de somme parce que du texte plus un nombre ça ne marche pas donc dans ce cas là Excel compte Excel effectue un comptage exactement ok très bien bah écoute pour l'instant ça va et merci du coup Alain de ta précision c'est vrai qu'effectivement c'est une question d'exhaustivité de données donc je laisse continuer merci toi et pareil si vous avez d'autres questions n'hésitez pas bah écoute alors je vous rassure maintenant ça va aller plutôt vite puisque à partir de là dans cet exercice on ne va créer que des TCD à une dimension donc en fait comme ce tableau ce TCD qu'on voit ici mais on va simplement changer la dimension ici ou alors changer le type de calcul que nous avons ici donc alors puisque notre jeu de données initial ne change pas on va continuer nous allons faire des copier-coller pour gagner un petit peu de temps donc moi ici je peux sélectionner le TCD que j'ai ici je fais CTRL-C et je viens me mettre ici pour faire un CTRL-V et ainsi dupliquer mon TCD alors ici nous voulons exprimer le chiffre d'affaires non plus en fonction des différents mois mais maintenant en fonction des commerciaux que j'ai dans ma société donc ici alors on va pouvoir laisser le champ montant la colonne des montants je veux dire qu'on avait ici dans l'encart des valeurs puisque on veut à nouveau avoir une somme de montants une somme de chiffre d'affaires néanmoins au niveau de nos lignes que nous avons ici nous allons pouvoir sur le champ ici mois date nous allons cliquer gauche et ensuite aller chercher supprimer le champ et nous allons pouvoir aller chercher ici la colonne qui contient les commerciaux et la drag and drop ce coup-ci en remplacement du précédent champ mois date comme ceci voilà pour avoir nos différents commerciaux donc ici nos 4 commerciaux avec en face les différentes valeurs en montant et à nouveau en euros et ça y est vous avez vu finalement en faisant un simple copier-coller de ce TCD déjà créé ici et en faisant deux clics dans la zone ici de paramétrage de mon TCD et bien j'ai obtenu un nouveau TCD un nouveau TCD qui évidemment a une vraie valeur d'un point de vue indicateur puisque là maintenant au lieu d'avoir des valeurs qui sont d'un point de vue chronologique maintenant nous avons des valeurs qui sont au niveau vraiment des individus donc c'est déjà quelque chose qui devient pertinent ensuite on va faire exactement la même chose que ce TCD mais non plus pour nos mois non plus pour nos commerciaux mais aussi pour nos produits puisque comme on est une société qui commercialise différents produits il peut être tout à fait pertinent de mesurer nos différentes ventes mais à l'échelle des produits donc à nouveau je ne m'embête pas je copie mon précédent TCD et je viens le coller ici et comme précédemment on va garder les montants puisqu'on veut toujours exprimer un chiffre d'affaires mais c'est les commerciaux qu'on va vouloir remplacer par les produits donc ici dans mon encart de ligne je vais pouvoir faire un clic gauche sur commercial cliquer sur supprimer le champ et je vais pouvoir aller chercher ici ma colonne des produits la cliquée gauche et la drag and drop ici dans ma zone de ligne et comme ça comme précédemment ici j'obtiens la synthèse de mes différents chiffres d'affaires mes différents montants pour mes différents produits et enfin on va générer un dernier TCD qui va être très similaire vraiment similaire à celui-ci la seule différence c'est qu'on va modifier le calcul ici pour avoir un cumul non plus pour avoir des sommes qui sont vraiment mois par mois janvier, février mars etc mais là l'idée va être de faire un cumul donc à nouveau si ça va être un TCD très similaire à celui-ci on va le copier donc je copie ce TCD et je viens ici coller mon TCD mais dans la colonne somme de montant puisque je veux maintenant un chiffre d'affaires qui est cumulé sur l'année mois par mois je vais pouvoir faire ici un clic droit dans ma colonne de valeur je vais pouvoir ici aller chercher dans afficher les valeurs je vais pouvoir ici aller chercher la ligne qui s'appelle résultat cumulé par et là en fait Excel alors puisqu'il y a des points de suspension à la fin ça sous-entend qu'Excel va nous demander une précision d'accord excusez-moi j'ai un petit saut donc je recommence clic droit afficher les valeurs résultat cumulé par et là vous voyez bon ici pour le coup on n'a pas beaucoup de choix puisque nous n'avons qu'une seule dimension enfin qu'une seule pardon qu'un seul niveau dans ma dimension de ligne je n'ai que des mois d'accord j'ai pas différents niveaux j'aurais pu avoir des années en dessous des trimestres en dessous des mois donc ça ça aurait composé différents niveaux à ce moment-là ici Excel m'aurait proposé ces différents niveaux nous ici on n'a qu'un seul donc on va faire ok sur cet unique choix et regardez bien on voit ici que les valeurs ont changé elles ne sont plus tout à fait les mêmes néanmoins on retrouve on a la confirmation qu'on a bien ici un résultat cumulé puisqu'on voit qu'en décembre nous avons 617 000 euros à peu près et si nous allons voir enfin c'est exactement la valeur je vais essayer de mettre tout sur le même écran voilà c'est exactement la valeur qu'on retrouvait ici dans le total général du TCD qui lui faisait les sommes mois par mois donc voilà ici on a bien la confirmation qu'on a maintenant un CA cumulé sur l'année bah écoutez voilà on a déjà fait une part importante du travail dans ce fichier puisque maintenant ces différents TCD vont nous permettre enfin vont servir de base pour des indicateurs calculés mais surtout des graphiques croisés dynamiques comme Thomas a pu en parler en début de ce webinar alors on va déjà aller intégrer ces deux premiers petits TCD qu'on a ici donc le nombre de factures et le chiffre d'affaires total le chiffre d'affaires cumulés ces valeurs-là on va aller les intégrer dans le tableau de bord alors si je vais sur mon onglet ici tableau de bord vous voyez ici que j'ai prévu alors j'avais déjà prévu au préalable une partie de titre sur l'onglet tableau de bord mais j'avais laissé vide ici deux cellules qui vont nous permettre d'afficher en gros vraiment visible en haut du tableau de bord les données vraiment essentielles de ce fichier à savoir quel est combien on suit de factures actuellement et quel chiffre d'affaires ça représente c'est le nerf de la guerre pour une société donc ça on va vraiment le mettre en évidence en haut du rapport alors moi ici je vais pouvoir aller chercher pour les factures tout simplement je vais faire un égal d'accord je vais cliquer dans ma cellule et j'intègre le signe égal alors là vous voyez trois traits c'est normal puisque ici la police est soulignée d'accord donc en fait le égal est juste souligné au niveau du texte donc c'est pour ça qu'il y a trois traits mais j'ai simplement écrit un égal et je vais pouvoir aller chercher ici le nombre de factures qui est calculé ici dans mon premier TCD je clique dessus alors ne soyez pas étonné quand vous allez chercher une cellule avec une égalité avec un signe égal quand vous allez chercher une cellule d'un TCD vous n'aurez pas écrit égal B6 comme ça aurait dû en théorie être le cas pour moi ici nous ici vous voyez qu'à la place on a une espèce de formule qui s'est intégrée qui s'appelle lire données table croisée dynamique et qui nous rappelle ici la colonne qui est utilisée pour alimenter ce TCD et ici on a la référence du titre d'accord l'adresse du titre de la colonne alors mais ça c'est normal c'est comme ça que fonctionne le TCD en tout cas par défaut sur Excel mais là il n'y a pas de soucis moi je vais pouvoir faire entrer sans problème vous voyez que je rapatrie mon nombre de factures ici sans aucun souci et du coup je vais aller faire la même chose ici pour le shield d'affaires donc je vais intégrer une égalité et je vais aller chercher ici dans mon onglet TCD la valeur que nous avions calculée ici et je fais entrer voilà comme ceci j'ai mis mes deux KPI les plus importants qui sont affichés en haut de mon tableau de bord maintenant nous allons créer plusieurs graphiques croisés dynamiques que nous allons disposer de manière assez visuelle et ergonomique sur le tableau de bord alors on va commencer on va faire en fait dans l'ordre j'ai envie de vous dire on va prendre ce TCD qui est ici et on va pouvoir ici aller dans l'onglet insertion on va ici aller chercher un graphique croisé dynamique comme ceci alors je peux déjà cliquer ici comme ça j'accède à la boîte la boîte de dialogue Excel qui me propose tous les graphiques tous les types de graphiques qui peuvent exister et nous ici on va aller chercher ce qui est suggéré ici à savoir un simple histogramme groupé je fais ici donc ok et ici je récupère mon histogramme alors on voit que ouais Thomas non excuse moi je te coupe juste deux secondes c'est un truc une petite précision toute bête mais effectivement sur Mac alors déjà on peut effectivement créer un graphique croisé dynamique via l'onglet contextuel l'onglet vert analyse tableau croisé dynamique mais surtout sur Mac quand on crée un graphique croisé dynamique en tout cas sur ma version je pense sur plein de versions de Mac ils ne nous proposent pas les différents types de graphiques donc ensuite il faut se rendre effectivement dans l'onglet contextuel de graphique croisé dynamique pour modifier le type de graphique voilà mais c'est vrai que sur Windows c'est relativement bien fait on propose directement les différents styles nous sur Mac il y a une petite étape en plus donc voilà si vous êtes utilisateur de Mac ne vous inquiétez pas ça vous crée automatiquement un histogramme mais si vous voulez autre chose il y a juste à modifier le type de graphique tout simplement voilà je te laisse continuer alors oui donc effectivement si jamais vous aviez besoin par la suite de modifier le type de graphique comme l'expliquait Thomas bon en tout cas là moi c'est sur un Windows ce n'est pas sur un Mac j'en suis désolé mais je retrouve le bouton pour modifier le type de graphique ici dans l'onglet création d'accord l'onglet vert création j'ai le bouton ici et si je clique sur ce bouton je réaffiche finalement dans la fenêtre pour aller choisir au besoin un autre type de graphique donc nous voilà ici nous avons créé un premier graphique croisé dynamique alors on voit que c'est un graphique croisé dynamique on le voit visuellement puisqu'ici vous avez des boutons gris alors que nous on va enlever mais voilà c'est ça qui vous montre que vous avez affaire à un graphique qui est croisé dynamique donc qui n'est pas un graphique standard qu'on va pouvoir retrouver ici dans le menu insertion et ici dans les différents graphiques qui sont des graphiques standards donc ce graphique croisé dynamique que je vais maintenant appeler GCD pour gagner un petit peu de temps je vais le couper donc je vais faire CTRL X comme ceci et je vais aller le mettre ici en haut à gauche de mon onglet tableau de bord comme ceci alors d'ailleurs autre info enfin autre preuve que vous avez bien à faire à quelque chose de croisé dynamique c'est que quand vous voyez quand je clique dessus ici j'ai comme un TCD j'ai la zone de paramétrage des champs qui apparaît donc moi ici je peux tout à fait la fermer alors donc nous on va déjà on va aller enlever ici les boutons gris qui sont liés vraiment au GCD donc pour ce faire je clique c'est déjà le cas mais je clique mon GCD et je vais dans voilà j'ai toujours un petit doute c'est ici dans l'onglet analyse des graphiques pivotants et ici j'ai un j'ai un bouton qui s'appelle bouton de champ je vais pouvoir cliquer sur la partie en bas à droite de ce bouton enfin pardon la partie basse du bouton et ici je vais pouvoir désactiver ici le bouton du champ valeur donc le quatrième à partir du haut vous voyez que ce que j'avais ici a disparu et pour le bouton ici de filtre temporel je vais pouvoir ici décocher le troisième choix en partant du haut pardon qui sera affiché les boutons du champ axe et vous voyez donc là on est revenu un petit peu comme un graphique standard on n'a plus les boutons gris ensuite alors je vais un petit peu pimper le graphique si je puis dire moi j'ai souvent tendance à supprimer le quadrillage comme ceci j'ai souvent tendance à supprimer l'axe ici des valeurs j'ai tendance souvent aussi à supprimer la légende enfin ici comme on n'a qu'une seule qu'un seul jeu de données on affiche uniquement des valeurs sur chaque mois on n'a pas besoin de savoir que c'est le total on s'en doute donc je supprime également la légende et ensuite alors là ici vous voyez qu'on n'a plus de valeur néanmoins je remplace les valeurs qu'on avait ici sur l'axe vertical par des étiquettes de données donc étiquettes que je vais pouvoir trouver en cliquant ici sur le petit bouton plus et ici j'ai étiquette de données que je peux venir cocher d'ailleurs vous avez un aperçu là je ne coche pas mais sans cocher vous avez un aperçu en mettant votre souris dans la case à cocher donc moi ça m'intéresse je vais cocher le menu je peux cliquer ailleurs je vais augmenter un petit peu la largeur de mon graphique peut-être comme ceci hop et vous voyez qu'on commence déjà à voir quelque chose d'intéressant je peux éventuellement augmenter un peu la police la taille de la police en bas de ma légende enfin de mon axe en abscisse je peux mettre un petit peu de gras éventuellement et peut-être pareil sur les étiquettes je peux cliquer une seule étiquette ce qui a pour effet de sélectionner toutes les étiquettes et je peux ici mettre peut-être du gras oui ça n'a pas l'air de déborder et je peux peut-être laisser comme ça en termes de taille de police et enfin moi souvent ce que j'ai tendance à faire c'est de cliquer sur l'un des bâtons ce qui va comme des étiquettes avoir pour effet de sélectionner tous les bâtons et je vais ensuite dans format dans l'onglet format en haut je vais ici dans effet et je mets une ombre et souvent ça c'est les goûts et les couleurs évidemment vous pouvez faire d'autres choses mais moi je vous montre ce que j'ai l'habitude de faire moi je reste assez sobre quand je fais des tableaux de bord et ici je vais prendre ombre décalage centre et ça met un petit peu d'ombre sur les bâtons ce qui est un petit peu plus joli et ici enfin dernière étape on va peut-être retoucher un petit peu le titre du graphique donc peut-être qu'on va aller mettre évolution du chiffre d'affaires alors je sais jamais je crois qu'affaires il y a un S mensuel voilà je pense qu'on a un titre qui est pas mal et vous voyez donc là ici on a un premier graphique alors avant de passer aux autres graphiques aux autres GCD qu'on va intégrer sur cet onglet alors je vous rassure il n'y en aura pas 15 on va en mettre uniquement 3 de plus on aura 4 graphiques non c'est pardon un cinquième mais qui ne sera pas un GCD on aura 4 GCD et un graphique standard mais avant de passer aux graphiques suivants on va intégrer des segments on va intégrer en fait des boîtes ici qui vont nous permettre en fait en cliquant simplement sur des boutons contenus dans ces boîtes de dynamiser de changer les valeurs qui sont affichées ici dans ce graphique dans tous les graphiques à terme bien évidemment mais en tout cas dans ce graphique ici et au niveau de ces indicateurs ici qui existent déjà on va intégrer des segments pour modifier si on avait besoin les périodes ou les différentes grandeurs pour affiner l'analyse qu'on fait ici alors pour faire ça on va retourner ici dans l'onglet des TCD on va cliquer sur n'importe quel TCD d'accord pour le coup comme tous prennent leur source de données sur le même tableau on peut cliquer sur n'importe quel TCD donc moi je vais prendre par exemple celui-ci TCD numéro 3 et dans l'onglet vert qui apparaît donc analyse du tableau de processus dynamiques ici vous voyez que j'ai un bouton qui s'appelle insérer un segment donc moi ici je vais aller insérer deux segments je vais créer deux segments qui vont être pertinents pour analyser enfin pour filtrer nos données ça va être les segments enfin les données liées aux produits et peut-être aussi les commerciaux puisque finalement les autres les autres types de données ne sont pas très pertinents à venir filtrer si vous voulez on ne va pas venir filtrer sur des numéros de factures individuels on ne va pas non plus venir filtrer sur des montants en euros individuels ça n'a pas de sens donc là moi ici je vais prendre par contre ce qui a du sens donc la colonne produit la colonne commerciale que je coche tous les deux toutes les deux et je viens ici faire ok hop vous voyez mes deux segments viennent d'apparaître ici sur mon onglet d'accord maintenant je vais pouvoir tout de suite les couper donc je peux alors je peux faire de la multisélection d'accord je peux cliquer un premier segment je peux maintenir ma touche contrôle et ici venir cliquer sur mon deuxième segment comme ça je les sélectionne tous les deux je fais contrôle X pour les couper et je reviens sur mon onglet c'est à l'autre bord je me mets par ici et je fais contrôle V d'accord et ici ensuite je vais faire un petit peu de mise en page pour les afficher correctement donc par exemple ici ce premier segment produit je vais pouvoir réadapter sa taille comme ceci et je vais peut-être aller ici dans l'onglet segment et je vais ici peut-être augmenter le nombre de colonnes le paramètre que vous avez ici pour afficher mes différents produits non pas dans une seule colonne avec le besoin de scroller mais ici j'ai trois colonnes donc ici finalement aucun besoin de scroller je peux venir jouer ici avec mes différents boutons directement avec le clic sans scroll et je fais pareil ici avec mon segment des commerciaux que je viens positionner par exemple comme ceci et à nouveau je vais peut-être ici dans l'onglet segment je vais jouer avec mon paramètre des colonnes comme ça voilà ici on a quatre on a les quatre commerciaux qui sont affichés ce qui est donc plutôt intéressant on va aussi pouvoir potentiellement alors reselectionner les segments j'aurais dû le faire avant mais on va aller grâce ici à l'onglet segment on va aller changer le style des segments peut-être prendre ici le bleu foncé pour que ça colle un peu au style à la charte graphique de ce fichier et peut-être pareil pour le graphique qu'on avait fait ici on peut cliquer sur l'un des bâtons pour sélectionner tous les bâtons et on va pouvoir alors soit par l'onglet format ici et par le remplissage soit par ici accueil et le bouton de remplissage qui est ici également on va pouvoir aller chercher un bleu plus foncé pas trop alors allez celui-ci voilà alors maintenant qu'on a mis en place les segments là pour l'instant ces segments comme je les ai créés sur ce premier TCD d'ailleurs c'était un mauvais exemple j'aurais dû prendre un autre TCD en fait ces segments pour l'instant ne vont agir que sur ce TCD ah bah si en fait si j'ai un bon exemple démonstration dans ce segment produit ici si par exemple je clique sur le bouton ici café vous voyez ici que les données de mon graphique viennent d'évoluer très franchement par contre les données enfin les KPIs que j'ai ici eux n'ont pas bougé pourquoi ? parce que comme j'ai dit précédemment ces deux segments ici pour l'instant ne viennent filtrer que ce premier TCD que j'ai ici d'accord donc pareil si on peut faire différemment si ici j'utilise le segment des commerciaux si je prends par exemple Étienne on voit que légalement les valeurs évoluent très fortement mais pas les KPIs en haut et bien il faut savoir que dans Excel et avec des TCD et des segments on peut lier tout ce beau monde entre eux démonstration je vais cliquer sur mon premier segment produit qui est ici je vais faire un clic droit et ensuite je vais aller chercher ici le menu connexion de rapport et ici regardez bien j'ai hop je vais réfléchir dans le plus grand j'ai tous mes tableaux croisés dynamiques qui apparaissent alors j'ai pas été très rigoureux j'aurais dû renommer mes différents TCD quand je les ai créés dans mon onglet TCD puisque si j'en avais eu plusieurs enfin un très grand nombre et que j'avais pas forcément voulu tous les interconnecter avec ce segment là ça aurait été un petit peu pénible de savoir quel TCD et lequel avec uniquement des numéros qu'on voit ici d'index donc voilà et comme ici dans ce fichier on sait que tous les TCD que j'ai voilà vont être à connecter à ces segments et ils sont tous basés sur le même jeu de données je peux voilà ici je pouvais me permettre de ne pas les renommer mais voilà je vous recommande de renommer vos TCD quand vous les créez comment on fait ça ? je reviendrai à la connexion multiple juste après on va cliquer sur un TCD on va aller ici dans analyse du tableau croisé dynamique et ici tout à gauche j'ai un bouton qui s'appelle option du tableau croisé dynamique et ici quand je clique dessus apparaît une petite fenêtre en dessous et ici je retrouve le nom par défaut de mon TCD donc ici par exemple je peux le changer écrire TCD et donc là c'est quoi ? c'est CA et puis je peux mettre underscore moi d'accord ? et là je peux faire entrer de cette façon j'ai renommé mon TCD et maintenant si on retourne alors je ne ferai l'exercice qu'avec celui-ci mais maintenant si on retourne ici sur mon segment produit si je refais un clic droit et ici connexion de rapport je mets la fenêtre en grand voilà vous voyez qu'ici mon TCD enfin le TCD que j'ai renommé on voit son nom qui apparaît ici donc l'idée ici c'est qu'on va venir cocher tous les TCD enfin en tout cas ceux admettons qu'ici j'en ai 50 si je ne veux prendre que quelques TCD pour le connecter à ce segment voilà je prends les TCD qui me sont nécessaires mais en tout cas nous ici on les prend tous et je viens faire OK l'avantage de ça c'est que maintenant regardez bien si je prends ici par exemple je refais l'exercice je prends le café vous voyez qu'ici comme précédemment mon graphique a évolué mais également les indicateurs ici ça permet de savoir que maintenant lorsque je viens sur mon tableau de bord qui est ici alors je vais enlever le ruban ici par un double clic sur l'un des onglets ici lorsque je clique sur l'un des boutons du segment et bien j'ai toutes les données qui se dynamisent donc je sais que enfin je sais déjà de manière générale que pour le T spécifiquement ça représente 189 factures et que ça représente un chiffre d'affaires qui est celui-ci si je prends le café un peu moins de factures et un chiffre d'affaires un peu moins d'accord et puis après évidemment si j'ai besoin de plus de détails en dessous j'ai le premier graphique qui m'indique le détail mois par mois donc en fait l'éclatement de ce chiffre d'affaires mais pour chaque mois de l'année d'accord et bien écoutez tant qu'on y est je vais connecter enfin je vais faire une connexion multiple d'un segment mais du deuxième qui est ici donc à nouveau clic droit sur mon segment ici connexion de rapport ici on sélectionne tous les TCD qui sont dans mon onglet ici TCD et je viens faire ok et maintenant voilà si je fais si maintenant je croise mes analyses en prenant et des produits spécifiques et des commerciaux spécifiques par exemple ici je prends le café bon j'ai 159 factures pour à peu près 150k de chiffre d'affaires et cette répartition mensuelle mais ça c'est pour tous mes commerciaux si maintenant je prends allez Lily spécifiquement je clique dessus voilà Lily pour le café et pour Lily nous avons 40 factures 36k allez 37k de chiffre d'affaires avec cette répartition mensuelle donc vous voyez avec ce système d'avoir en premier lieu un tableau structuré en second lieu différents TCD simples ou complexes peu importe mais différents TCD et en troisième lieu de créer comme ça des segments qu'on vient connecter sur tous les TCD précédemment créés et bien on peut comme ça très facilement créer un tableau de bord ou des indicateurs des graphiques des valeurs calculées qui vont être totalement dynamiques derrière en simplement en venant changer ce qu'on a ici dans nos différents segments et évidemment on peut faire de la multisélection oui Thomas non il y a juste une question de alors il faut que je retourne sur je vois plus le commentaire en fait il y a plein de commentaires qui sont passés aux oubliés je suis désolé donc on va revenir un peu et faire tous les commentaires il y a dû avoir un bug en fait je les ai sur StreamYard mais pas sur LinkedIn on peut aussi décocher la valeur du TCD que l'on veut supprimer ou drag and drop out effectivement au lieu de 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 faire supprimer le champ on peut soit le drag and drop out je ne sais pas comment dire en français mais genre de glisser du point d'arrivée vers le point de départ et on peut on peut aussi juste le décocher Christophe qui nous demande aussi comment ça se fait que ça ne s'est pas affiché bon alors une précision Thomas une précision alors effectivement je confirme on pouvait tout à fait moi je suis allé cliquer sur le champ j'ai fait supprimer et après j'ai fait le drag and drop on pouvait effectivement aller chercher le drag and drop néanmoins voilà moi je préfère faire ça pour toujours revenir tu sais sur mon TCD initial et il faisait d'avoir des débordements en ligne ou en colonne tu vois voilà mais après effectivement le commentaire a parfaitement raison ok alors s'il y a des commentaires moi j'ai eu les commentaires à partir de ce commentaire là je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre temps il y a aussi Christophe qui nous dit aussi on peut aussi directement créer un GCD sans passer par un TCD je ne me trompe pas oui effectivement oui effectivement tout à fait parce qu'on l'a vu d'ailleurs moi si je clique sur mon GCD ici en fait alors à l'instant ça n'apparaît plus ici mais j'ai bien enfin c'est bel et bien un TCD mais sous forme de graphique effectivement un GCD en fait contient de manière un peu masquée si je puis dire le TCD et les données qui sont propres au TCD donc tout à fait absolument exactement et la dernière question qui moi m'est disponible il faudra que je refasse on répondra par écrit si il y a eu d'autres questions malheureusement elles ne s'affichent pas chez moi ni dans StreamYard ni sur LinkedIn en tout cas je ne peux plus y accéder il y avait une question aussi de Vasith Thierry qui nous demandait GCD ça veut dire quoi donc GCD c'est graphique croisé dynamique donc c'est comme un tableau croisé dynamique mais en graphique donc qui lui aussi est dynamique voilà de toute façon voilà pour ceux qui se posent la question je ne sais pas s'il y a eu cette question ou pas donc on répondra à toutes les questions que ce soit par écrit ou pas mais en gros le replay du webinaire sera disponible sur Youtube je pense mercredi normalement mercredi ou jeudi maximum et dès la fin du webinaire dès la fin du live il sera disponible également sur le lien de l'événement tout simplement est-ce que Nathan alors il y a une autre question du coup Alain maintenant je vois les questions comme par magie comme par hasard à la fin du webinaire comment as-tu changé la couleur des boutons dans le segment très bonne question alors du coup un segment est un objet dans Excel qui a lui aussi droit à son propre onglet dynamique donc quand on clique sur un segment alors ça par contre je crois que je ne sais pas si c'est une bêtise mais ça en tout cas c'est disponible sur Windows je ne sais pas si c'est disponible sur Mac mais en tout cas sur un Windows on peut cliquer sur le segment en haut à droite on a l'onglet propre au segment qui apparaît dans le ruban et là ici j'ai différents comme les tableaux j'ai différents styles de segments et je peux ici afficher en cliquant sur la petite flèche vers le bas tous les styles qui existent enfin les styles par défaut j'entends et ici moi j'avais changé je crois que par défaut il l'avait mis en clair bleu comme ça ouais je crois que c'était ça et alors moi je suis venu cliquer segment ici la fenêtre de style j'ai flèche du bas ici foncé ici pour que ça colle un petit peu avec le style du tableau de bord comme ceci et ça c'est les styles par défaut mais vraiment si Alain t'es motivé tu peux aussi ici créer ton propre style alors j'ai déjà voulu essayer tu vas y passer beaucoup parce qu'en fait il va falloir configurer chaque partie en fait chaque chaque millimètre carré de ton segment tu vas devoir le configurer ça peut prendre un certain temps moi en général je ne le fais pas mais si vraiment tu es motivé ou si vous êtes motivé messieurs dames vous pouvez passer par ici vous pouvez vraiment alors ça par contre je crois que ce n'est pas disponible sur Mac j'ai eu le cas très récemment de quelqu'un qui m'a remonté ça mais en tout cas sur Windows vous pourrez créer vos propres styles de segment exactement bon visiblement on a réussi à quand même répondre à toutes les questions malgré les questions qui ont été passées passées sous je ne sais pas l'expression mais voilà qui ont été qui ont disparu il y a une dernière question alors je ne vois pas malheureusement la personne qui pose la question comment formater les couleurs des barres quand on a plusieurs sélections activées ici ça ferait bleu sur bleu si vous cliquez sur T et infusion comment modifier ça est-ce qu'on peut modifier je pense que alors vous me dites si je me trompe mais je pense que la question c'est est-ce qu'on peut afficher infusion et T de deux couleurs différentes je ne pense pas que ce soit possible alors si alors pas avec ce graphique parce que là nous on a créé un simple histogramme si je puis dire il est croisé dynamique mais ça reste un histogramme avec une seule série de données néanmoins si Thomas ce serait possible c'est Nathalie qui a une question d'accord donc Nathalie ce serait possible mais dans ce cas-là il faudrait modifier le type de graphique pour utiliser un type de graphique qu'on appelle combiné c'est-à-dire en fait créer deux histogrammes en un seul si je puis dire en fait on aurait deux barres qu'on pourrait en empiler elles seraient superposées on pourrait calculer comme ça enfin afficher je veux dire la répartition mais pas avec ce simple style de graphique exactement exactement je sais pas si t'as des choses à rajouter n'hésitez pas si vous avez des questions il reste un tout petit peu on peut rester un petit peu si jamais il y a des gens qui ont des questions des dernières questions c'est vrai que Thomas du coup il y avait quelques graphiques à créer en plus mais bon pour le coup parce qu'on arrive je crois qu'on arrive à la fin oui exactement un petit peu en retard mais en fait pour le coup j'ai montré le principal c'est-à-dire que par la suite les autres graphiques que je l'ai créé ici ça allait être à nouveau des GCD enfin j'allais rien faire de plus j'allais juste changer le type de graphique ça allait être des secteurs ou une courbe cumulée mais rien de plus mais là vraiment ici ce qu'il fallait retenir dans cet exercice c'était vraiment la notion déjà de un vraiment fondamental d'avoir un tableau structuré pour y stocker ces données sources d'accord ensuite alors effectivement on peut créer les graphiques croisés dynamiques directement sans les TCD moi je recommande à ceux qui sont potentiellement débutants ou intermédiaires sur les TCD de quand même s'entraîner donc de les créer malgré tout ça peut toujours être utile et puis c'est plus facile pour la configuration aussi pour si on doit faire des petits changements à l'intérieur des choses comme ça ça va être plus simple donc en deuxième lieu après le tableau créer nos différents TCD qui vont être utiles et ensuite donc sur les TCD deux choses on crée les GCD donc comme celui-ci qui vont être voilà qui vont être propres aux TCD et on crée des segments alors sur un premier TCD et ensuite comme vous avez pu le voir on va chercher ici la connexion de rapport ça va nous permettre derrière donc quand on rassemble les graphiques et les segments dans un seul onglet et bien de former un tableau de bord qui va être complètement dynamique enfin dès lors que nos TCD ici ont été actualisés avec le bouton donner et actualiser tout si jamais on avait des nouvelles factures ajoutées dans le tableau source mais voilà dès lors qu'on aurait ajouté ah pardon alors oui ça c'est normal je devais avoir des connexions un peu bizarres dans mon fichier excusez-moi voilà c'est bon donc voilà c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui dès lors que vous voulez créer comme ça un tableau de bord rapidement vous mettez vos données dans un tableau structuré vous créez plusieurs TCD sur les TCD plusieurs GCD et en parallèle sur les TCD des segments que vous connectez à tous vos TCD et à la fin vous obtenez quelque chose comme ça qui va être complètement dynamique exact alors dernière petite question de Sandro c'est possible de faire les liaisons et les segments toutes en même temps ou segment par segment alors je crois que c'est segment par segment moi j'ai essayé de le faire plusieurs fois je crois aussi si je clique sur les deux en même temps on va vérifier il faut toujours vérifier dans Excel ouais on voit qu'effectivement le bouton connexion de rapport est grisé donc c'est effectivement segment par segment exactement et je dis dernière mais posez autant de questions que vous voulez et puis si jamais on a coupé le live et que vous avez d'autres questions en commentaire après visionnage n'hésitez pas à les poser par écrit également Alain qui demande on peut lire un GCD à une table Power Query à une table alors une table qui serait uniquement dans Power Query ou qui aura été ajoutée en tableau structuré dans un onglet Excel je vois ce que tu veux dire pour moi Power Query permet de créer des tables qui permettent de créer des GCD je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens mais ça c'est impossible je pense pour moi non d'avoir une table qui est d'avoir des données uniquement dans Power Query donc ce qu'on appelle en connexion uniquement une requête qui est en connexion uniquement et de créer un graphique directement sur cette connexion pour moi non il faudra à minima enfin en prérequis il faudra transférer des données Power Query dans un onglet Excel alors ça peut être sous forme d'une table enfin d'un tableau structuré ou directement d'un TCD d'accord ou par la suite d'ailleurs on peut créer son GCD et pareil alors du coup je fais là toujours la transition je préfère toujours faire le parallèle avec Mac parce que moi je suis un peu au fait de tous les problèmes qu'on peut avoir avec Mac mais si vous êtes sur Mac malheureusement l'import de données à partir de Power Query mais là on est sur un autre sujet mais à partir de Power Query on ne peut pas directement créer un TCD on est obligé de passer par justement un tableau structuré et ensuite de créer un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau et donc Alain effectivement va plus en détail il dit ajouter un tableau oui donc effectivement c'est ce qu'on disait voilà écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas peut-être Nathan le mot de la fin merci enfin moi je prends les devants mais merci en tout cas c'était très très intéressant alors même si on n'a pas été au bout il y aura d'autres webinaires qui seront préparés alors il n'y en aura pas en août mais à la rentrée il y aura de nouveaux webinaires on va essayer de s'y tenir une fois toutes les trois semaines peut-être une fois par mois mais une fois toutes les trois semaines et donc Nathan sera bien évidemment réinvité avec grand plaisir pour pourquoi pas finir finir ce tableau de bord donc qu'il affiche à l'écran et aller potentiellement aussi plus loin dans ça en digressant en répondant à toutes les questions donc j'espère que ça vous a plu j'espère que toi t'as pris du plaisir aussi Nathan et un mot de la fin peut-être merci en tout cas à tous d'avoir participé merci alors en fait je vous explique très rapidement j'ai eu un petit bug c'est à dire que moi je voyais quasiment zéro commentaire je ne voyais pas le nombre de personnes donc en gros c'était un peu techniquement il y a eu un petit problème je pense que c'est dû aussi à des problèmes d'internet donc voilà en tout cas Nathan mot de la fin merci à tous d'avoir participé mot de la fin pareil un grand merci un grand merci à vous tous j'ai fait beaucoup de plaisir à faire ce webinaire un petit peu stressé au début mais voilà les questions ont été très pertinentes très bienveillantes donc un grand merci à toutes et à tous et puis une excellente soirée à vous et merci à toi Nathan et puis bien évidemment peut-être même dès le prochain on refera équipe enfin on refera équipe je dis équipe mais c'est quand même principalement toi l'acteur principal mais en tout cas merci ça a été captivant donc j'espère que la prochaine fois ce sera ce sera encore enfin non pas que je ne veux voir personne d'autre mais on pourra continuer un peu ce sujet et ce sera avec grand plaisir en tout cas qu'on refera ça je communiquera on communiquera dessus le plus vite possible ce sera très certainement en septembre mi-septembre à partir de mi-septembre le prochain webinaire qui sera peut-être avec Nathan on ne vous spoil pas on vous laisse profiter de votre été et puis et puis voilà pour ceux qui ont des vacances je vous souhaite de bonnes vacances et Nathan au plaisir de te revoir très prochainement dans un de nos webinaires voire dans d'autres vidéos sur Youtube donc voilà au plaisir Thomas merci beaucoup pour l'invitation dans ce webinaire et merci à tous et passez une excellente soirée bonsoir tout de suite merci à tous